... de 354, M. Brun. Oui, merci M. le Président. M. le Ministre, M. le rapporteur, mes chers collègues, on est quand même ce soir dans une situation un peu lunaire au vu de l'évolution sanitaire, parce que toutes les hypothèses qui ont été retenues par le gouvernement au vu de l'évolution sanitaire voltent en éclats. C'est vrai pour ce plan de relance, mais c'est vrai aussi pour le PLF et le PLFSS. Et je voudrais, avant de défendre mon amendement, profiter du retour de M. le Ministre de l'Economie et des Finances pour lui poser deux questions rapides. Pour défendre des métiers qui sont menacés de disparition, est-ce que vous allez défendre au sein du gouvernement un ajustement du couvre-feu à 22h ou 22h30 ? Parce que pour certains métiers, je pense aux restaurateurs, mais pas que, une heure de différence serait vraiment très importante pour cette activité économique, pour la cohésion sociale, mais me semble-t-il s'en prendre de grands risques sanitaires démesurés. Et M. le Ministre, je suis très sérieux pour ma part, allez-vous défendre bec et ongle l'économie française contre le risque d'effondrement total que représenterait un retour au confinement généralisé ? C'est deux questions qui me semblent essentielles pour pouvoir éclairer nos débats. Et s'agissant de cet amendement, en effet, il propose de rétablir le dispositif PINEL tel qu'il existait auparavant pour les zones d'étendue B2 et C. Merci. 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 Merci.